Générique ... 19h, merci de nous rejoindre sur Al24 News. Madame, Monsieur, bonsoir. Voici les titres de l'actualité. ... Nicolai Patroutchev en visite à Alger. Le secrétaire du Conseil de sécurité de la Fédération de Russie a été reçu par le président algérien, Abdelmajit Oboun. ... La solidarité de l'Algérie en direction de l'Afrique mise en exergue lors des travaux de la deuxième réunion sur l'appel du Sahel qui se sont achevés aujourd'hui sur une série de recommandations. La République arabe sahraoui démocratique célèbre le 47e anniversaire de sa proclamation dans une conjoncture marquée par une escalade de combats contre l'occupant marocain. Et puis nous reviendrons sur la spirale de violence qui ne faiblit pas en Palestine. Des colons sionistes ont incendié de grande partie de la ville palestinienne de Rouara. ... Voilà donc pour les titres. Bienvenue à toutes et à tous si vous venez de nous rejoindre. Tout d'abord, cette audience accordée par le président algérien, Abdelmajit Oboun, secrétaire du Conseil de sécurité de la Fédération de Russie, Nikolai Patrouchev, qui effectue une visite en Algérie à la tête d'une importante délégation. Le secrétaire du Conseil de sécurité de la Fédération de Russie avait auparavant été reçu par le général d'armée, Saïd Shengriha, chef d'état-major de l'armée nationale populaire. Les entretiens ont porté sur l'état de la coopération militaire entre les deux pays et les moyens de la renforcer davantage. Le président Abdelmajit Oboun a accordé par ailleurs aujourd'hui par décret présidentiel la nationalité algérienne à l'archevêque d'Alger, Jean-Paul Vesco. Jean-Paul Vesco, qui a été nommé nouvel archevêque d'Alger en décembre 2021, il occupait auparavant le poste d'évêque d'Aurant. Nous le disions en titre, les travaux de la deuxième réunion sur l'appel en faveur du Sahel se sont donc poursuivis ce lundi pour s'achever il y a quelques instants avec au programme une série de sessions sur les moyens de lutter contre le terrorisme et l'extrémisme dans la région du Sahel. L'Algérie a adopté une politique interactive et intégrée pour appuyer les efforts de lutte contre ce fléau dans la région du Sahel à travers son soutien incessant au renforcement du potentiel national des pays de la région et l'intensification de la coopération régionale opérationnelle. Pour les participants, cette réunion représente une opportunité à saisir. C'est une occasion qu'il faut saisir pour écrire peut-être une nouvelle page de l'histoire du Sahel après 10 ans du terrorisme. Parce que je pense que l'Algérie a vécu la même chose, les années noires, ils ont trouvé une solution à l'algérienne. Donc pourquoi pas importer la même expérience au Sahel ? Moi je pense que c'est une opportunité qu'il faut saisir. L'Algérie a décidé de débloquer la somme d'un milliard de dollars pour contribuer au développement des pays africains, notamment ceux du Sahel. Une décision saluée. Bon, moi je pense que c'est une très bonne chose, c'est une très bonne initiative. Déjà en tant que pays frère et voisin du Sahel, sahélien, africain, qu'il y ait des pays africains qui viennent en appui à ses voisins, c'est quelque chose de nouveau, en tout cas au niveau de l'Afrique. C'est par là que nous pouvons aller vers nos indépendances économiques en Afrique. Et la lutte contre le terrorisme passe également par la solidarité des pays du Sahel, en particulier et africains en général. Minkoro Kané, président de la Commission de défense nationale de la sécurité et de la protection des civils du Conseil national de transition au Mali, souligne combien le soutien de l'Algérie est précieux. Écoutez. Nous sommes maintenant en situation de crise. et ces dons qui viennent vont nous permettre d'amorcer le retour à la paix et très rapidement. Donc l'ouverture des écoles, la construction d'hôpitaux, tout cela contribue au développement de notre environnement immédiat. Tous les Africains ne sont pas africains. Il y en a qui n'appartiennent pas à l'Afrique. Leur mental appartient à d'autres. C'est ça qui fait que ce combat que le président algérien veut entamer nécessite que les vrais Africains le suivent. Nous, nous sommes les vrais Africains. Nous serons derrière lui. Nous serons derrière le peuple algérien dans l'acquisition de ces grands moyens pour le continent africain. Et les travaux de cette réunion se sont achevés sur une série de recommandations. Encourager le dialogue intercommunautaire et le vivre ensemble. Encourager également la participation de la femme dans la lutte antiterroriste. Accentuer le travail des organisations régionales ou encore la nécessité de la formation des jeunes, entre autres points, soulignés à la fin de ces travaux. Et zoom à présent sur la situation économique en Espagne. Elle a été lourdement impactée par la position du chef du gouvernement, Pedro Sanchez, concernant le Sahara occidental. Aujourd'hui, la place politique s'indigne, notamment face à la flambée des prix du gaz. L'Espagne s'est tournée vers les Etats-Unis pour s'approvisionner en GNL, ce qui lui coûte trois fois plus cher que le gaz algérien les détaille. Mohamed Ali Ben-Chaban. Le chef du gouvernement espagnol, Pedro Sanchez, continue à marcher à contre-courant des intérêts économiques de son pays. Le revirement de Madrid sur la question saharaui a eu un coup dur sur l'économie ibérique. Le dossier a suscité la colère d'Alger, l'un des plus importants partenaires énergétiques de l'Espagne. La crise diplomatique entre Alger et Madrid a privé l'Espagne de quantités importantes et à des prix préférentiels du gaz naturel. Pour compenser le gaz algérien, le gouvernement de Sanchez a opté pour l'importation du GNL américain, payé au prix fort, soit trois fois plus cher que le gaz algérien. Les agences des statistiques espagnoles ont enregistré des conséquences désastreuses causées par le changement de position de Madrid. L'Espagne a enregistré une perte commerciale estimée à 600 millions de dollars à la suite de la suspension des échanges commerciaux avec l'Algérie. Selon des données officielles, les importations espagnoles en gaz sont passées de 6 372 GWh à 2 178 GWh en janvier 2022. Le conflit russo-ukrainien a sévèrement impacté les importations espagnoles en énergie. Les sanctions imposées à la Russie ont pénalisé notamment de nombreux clients européens. Et le peuple sahraoui célèbre ce lundi le 47e anniversaire de la proclamation de la République arabe sahraoui démocratique. 47 ans de lutte sans relâche pour son indépendance. Cette célébration intervient dans une conjoncture particulière marquée par une escalade des combats pour la libération et le parachèvement du processus de souveraineté nationale sur tous les territoires occupés par le Maroc. Neila Ithamouda. Le Sahara occidental fête ses 47 ans de lutte armée, 92 ans de domination espagnole et 48 ans d'expansionnisme marocain. Richesses pillées, terres et biens accaparées, complots contre les pays voisins et arrestations arbitraires des militants et activistes sahraouis emprisonnés dans les geôles marocaines. Des provocations qui n'ont pas empêché le peuple sahraoui à revendiquer avec détermination son attachement à sa souveraineté territoriale et au droit à l'autodétermination. Les 47 ans de lutte sont une preuve édifiant de la détermination du peuple sahraoui pour la libération de tous ses territoires. Faisant échouer toutes les tentatives de l'occupant pour légitimer son occupation des terres sahraouis, malgré tous les moyens abjects auxquels ce dernier a eu recours. Malgré les moules tentatives de l'occupant pour légitimer son occupation des terres sahraouis, la République sahraoui a réalisé de grandes avancées, non seulement sur le plan diplomatique que juridique. La République sahraoui a obtenu des acquis importants qui embrouillaient les cartes de l'occupant, notamment l'obtention de la qualité de membre de l'Union africaine. Plus de 80 États reconnaissent la raste et entretiennent des relations diplomatiques avec elle, outre son engagement dans la lutte contre le crime organisé et le terrorisme, dont l'occupation marocaine constitue l'une de ses sources les plus importantes, comme en témoignent les rapports des organisations internationales compétentes. Sur le plan juridique, la diplomatie sahraoui a remporté l'une des plus importantes victoires en septembre dernier, lorsque la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples a dénoncé l'occupation par le Maroc de certains partis du territoire de la République sahraoui, tout en appelant les pays et les peuples africains à manifester leur solidarité. La cause sahraoui gagne du terrain sur la scène internationale, elle connaît un soutien sans précédent qui ne cesse de s'accroître à travers le monde, car il est impossible d'ignorer la volonté du peuple sahraoui pour sa liberté et son indépendance. Et dans un discours à la nation, le président Sahraoui Ibrahim Ralli est revenu sur les principales étapes de la fondation de la raste. Il a analysé les défis et les enjeux du moment à la lumière des résultats du dernier congrès du Front Polisario. Écoutons-le. La première étape a été celle de la fondation et de la proclamation, où s'est manifesté d'une part le génie dans l'évaluation et la justesse dans la décision, non seulement vis-à-vis d'un besoin vital dans la recherche, d'un cadre constituant concrétisant la volonté du peuple sahraoui et ses aspirations à édifier son état national propre et indépendant, mais aussi dans la résistance au complot cynique qui a été révélé au grand jour dans toutes ses illustrations et qui a pour objectif d'en finir totalement avec le Sahara occidental comme patrie, comme histoire, comme peuple et comme identité nationale, ceci avec la complicité honteuse des puissances colonialistes, principalement l'État espagnol ainsi que ses partenaires dans la politique d'oppression avec à leur tête le régime d'occupation marocain. La situation en Libye au menu ce lundi d'une séance d'information publique suivie de consultations à huis clos au Conseil de sécurité de l'ONU, le représentant spécial du secrétaire général pour la Libye et chef de la mission d'appui des Nations Unies en Libye, Abdoulaye Batili, a présenté les derniers développements politiques sécuritaires et humanitaires dans le pays. C'est de notre mission d'accompagner la Libye vers ses aspirations pour qu'elle puisse réaliser son but, celui d'une stabilité pour le bien de toute la population et tous les Libyens par le biais d'élections inclusives et transparentes. Les élections qui seront organisées en 2023 seront l'étape clé. Je demande au Conseil de sécurité d'exprimer son soutien et son appui pour la démarche à suivre que j'ai suggérée pour répondre aux aspirations du peuple libyen. Toujours en Afrique, les Nigériens dans l'attente des résultats provisoires de l'élection présidentielle. Leur publication a pris du retard. 18 candidats, plus de 87 millions d'électeurs et près de 176 000 bureaux de vote. Tout devrait se jouer aujourd'hui. Et dans l'actualité, également, retour sur la spirale de violences qui s'accentue en Palestine occupée. Des colons sionistes ont incendié une grande partie de la ville palestinienne de Houara dans ce qui ressemble à une nouvelle expression de violence raciste à l'ombre de l'impunité offerte par le gouvernement d'extrême droite au pouvoir, Sofiane Baroudi. Les tensions continuent de monter au prochain Moyen-Orient, à l'ombre de la recrudescence des actes de violence raciste contre le peuple palestinien. Le régime d'apartheid sioniste se durcit à vue d'œil, sous l'orientation d'une coalition à la coloration ouvertement fasciste. Une répression intensifiée est menée par l'armée d'occupation sioniste contre la Cisjordanie, dans l'objectif déclaré de soumettre cette dernière, voire de l'annexie. Si le dernier massacre perpétré est celui de Nablus, entraînant 11 victimes palestiniennes, le bilan des compagnies criminelles contre la Cisjordanie occupée se monte à plus de 60 martyrs palestiniens, seulement depuis le début de l'année encore. Des raids d'agressions récurrents continuent également d'être menés contre la bande de Gaza, toujours sous blocus. Si l'objectif affiché du sommet d'Akaba était de contraindre Netanyahou à limiter la marge de manœuvre de ses alliés les plus fondamentalistes, les résultats ne sont toutefois pas garantis. L'illustration est selon certains observateurs le nouvel épisode de déferlement de violences racistes mené par des colons fanatiques liés aux milices sionistes fondamentalistes. Il a eu pour théâtre le village de Houara, au nord de la Cisjordanie occupée, située à proximité de la malnommée autoroute des colonies. Des actes de vandalisme et de saccage à grande échelle ont été accomplis par les colons qui ont brûlé plus de 30 maisons ainsi qu'une centaine de véhicules en plus de la destruction caractérisée d'arbres et de plantations. Ce procédé criminel d'expédition punitive qui ressemble à ce qui était connu comme des pogroms et rappel de sombres moments de l'histoire moderne s'est passé à deux pas d'une base de l'armée d'occupation sioniste. Pour rappel, des compagnies de profanation des lieux sains de l'islam ont également été conduites par des colons. Et cette région a déjà été le lieu d'autres manifestations de violence ciblant des commerçants et des civils palestiniens en toute impunité. S'il est le fondamentaliste la plus dur du gouvernement sioniste représenté par Benvir et Smotrich qui a hérité de la gestion des colonies implantées illégalement en Cisjordanie tente de couvrir les faits. Ce dernier avait d'ailleurs récemment appelé à, je cite, frapper son pitié avec des chars et des hélicoptères. Netanyahou, pour sa part, a été plus circonspect sur ce funeste événement craignant peut-être que l'opposition n'utilise la gravité des faits pour affaiblir plus la coalition au pouvoir dans une conjoncture de crises politiques sans précédent secouant dans un mouvement de fond le régime d'apartheid sioniste. Face à cette situation, le Conseil des ministres palestiniens dirigé par le Premier ministre Mohamed Deshtayeh a décidé de former un comité pour l'indemnisation des citoyens touchés par l'agression des colons sionistes. Nous portons le gouvernement de l'entité sioniste comme entièrement responsable des derniers crimes commis à Hawara et les villages avoisinants. Ce dernier crime s'ajoutera au dossier présenté devant la Cour pénale internationale. De ce fait, nous allons constituer une commission gouvernementale composée des membres du ministère de l'Intérieur et des Finances et le gouverneur de Naplouse pour faire un constat des dégâts occasionnés et ce, pour contribuer au dédommagement des victimes. Les négociations entre la Turquie, la Suède et la Finlande en vue de l'adhésion à l'OTAN des deux pays nordiques reprendront le 9 mars. Rappelez-vous, la Turquie avait mis un coup d'arrêt fin janvier aux négociations en reportant une réunion tripartite initialement prévue pour février après plusieurs manifestations anti-turques et contre l'islam à Stockholm. Avant la reprise des négociations, le gouvernement d'Ankara a déclaré qu'il n'est pas question de dire oui à l'adhésion de la Suède sans constater des avancées. Ce n'est pas possible pour nous de ratifier l'adhésion de la Suède sans avoir de mesures concrètes. Nous avons annulé la troisième réunion après l'action de brûler le Coran et parce que les conditions n'étaient pas propices à l'époque. Il sera bénéfique d'avoir bientôt la nouvelle réunion à Bruxelles parce que le secrétaire général de l'OTAN et certains de nos alliés ont dit que les lois ont été modifiées en Suède et ils ont fait des déclarations selon lesquelles ils devraient maintenant devenir membres. La troisième réunion aura lieu le 9 mars et nos collègues seront présents. Que tout le monde sache que la Suède n'a pas rempli ses obligations. Et puis sport football avant de clore cette édition Manchester United a remporté la League Cup hier soir en dominant Newcastle en finale de but à zéro. Les Red Devils mettent fin à six années d'attente. Leur dernier sac remonté à 2017. Salah Faisal. Ce dimanche Manchester United a mis fin à une sécheresse de trophée qui avait duré six ans après une très belle victoire en finale de la Coupe de la Ligue Coupe Carabao à Wembley. Les Red Devils ont remporté leur match de but à zéro face à Newcastle. Manu a fait la différence en première période grâce à la tête du Brésilien Casemiro et au but contre son con de Sven Botman. Les coéquipiers de Marcos Rashford ont géré la deuxième mi-temps. Newcastle n'a pas réussi à trouver le chemin défilé. Les coéquipiers de Maxime ont manqué de réalisme devant la cage de l'Espagnol des Ria. Les Red Devils ont remporté la sixième League Cup de leur histoire. Le manager Eric Tinag est en train de réaliser une saison réussie pour United, le Nirlandais est l'homme de la révolution à Old Trafford. Il est acclamé par les supporters et au cœur des fans. Cette coupe peut être l'inspiration pour donner encore plus et être encore plus collectif, être encore plus ensemble et faire encore plus d'efforts pour être meilleur parce que nous ne serons pas satisfaits. Les Red Devils sont troisième de la première ligue dans les 16 derniers clubs de l'Europa League et accueilleront West Ham United au cinquième tour de la FA Cup ce mercredi. Eric Tinag a célébré son premier titre en dansant. Il a invité Sir Alex Ferguson au vestiaire. Il a reçu des éloges des stars de United à l'image de David Beckham et Roy Keane. Les restes des villes sont de retour. Et c'est la fin de cette édition. Très bonne soirée et à demain. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501